... Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Pour le rayonnement du parti, l'Union progressiste à le renouveau a initié une journée de réflexion au profit des jeunes militants. À la fin des travaux, ces derniers ont fait une déclaration. En voici un extrait au micro de Pierrette Adriaussi. Nous, jeunes de l'UP de renouveau, affirmons notre disponibilité et notre engagement pour continuer la lutte aux côtés du parti Union progressiste le renouveau. Nous sommes prêts à jouer un rôle clé dans la détermination de notre parti. Nous croyons profondément que notre voix résonnera dans toutes les instances de décision et qu'ensemble, nous bâtirons un avenir meilleur pour notre société. Notre présence au sein des structures de base ne consiste pas uniquement à occuper une place, mais à œuvrer au bon fonctionnement des dix structures. A prévu aux échéances électorales à venir, nous souhaiterions notre implication accrue dans le processus de désignation des candidats. Nous sollicitons auprès des autorités du parti une place de choix sur les listes électorales, municipales et législatives à venir afin de répondre aux aspirations d'une relève de qualité. Nous sommes prêts, nous sommes prêts et tout de suite à nous investir davantage pour assurer la victoire de notre parti à toutes les élections de 2026. Nous voudrions souhaiter la mise en place de la lutte de la jeunesse dans les tous prochains jours pour jouer notre rôle aux côtés des aînés. Ensemble, unis par notre engagement et notre conviction, nous ferons de l'UPR le renouveau, le symbole du changement et de l'espoir pour les générations présentes et futures. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité a effectué des contrôles inopinés des poids nets des produits pré-emballés. C'est pour s'assurer de la conformité des poids inscrits sur les sacs de ces produits servis aux consommateurs. Reportage. 47, 70. Les poids des produits pré-emballés sont conformes aux noms prescrits sur les emballages des sacs du riz, de farine de blé, de sucre et autres. C'est l'heureux constat fait, après vérification minutieuse, déposée du contenu de ces produits. Étape par étape, plusieurs produits stockés dans des magasins des marchés d'abommés, de bois icônes et de glazué ont été inspectés. Ils ont constaté que les poids étaient bons. Ils ont apprécié. Ils ont donné certaines recommandations. Nous allons les appliquer. Ils ont contrôlé les choses. Les choses sont à jour. Il n'y a pas de manquement. Je suis très content d'eux. Conformément à ces attributions, l'agence de normalisation, de métrologie et de contrôle qualité veut, à travers ces contrôles inopinés, s'assurer de la qualité des contenus nets des pré-emballages servis aux consommateurs. Dans l'ensemble, nous avions constaté que tous les poids qu'on a obtenus après peser sont dans les normes et dans les limites de tolérance. À part deux sacs sur lesquels nous avons constaté que les bonnes dames soutirent le produit, le riz, pour montrer la qualité du riz à leurs clients. À cette dame, on a demandé de ne pas le faire parce que, ce faisant, on diminue progressivement le poids du riz et, au contrôle, on constate que le poids ne respecte pas les limites de tolérance. Les clients disent toujours qu'il faut vérifier, que de montrer le grain qui est dedans, qu'ils vont regarder. Et nous passons par ce canal pour dire à tous les opérateurs économiques qui vendent aux consommateurs de ne pas soutirer le produit qui est pré-emballé à la vente. Il faut montrer le produit, le vendre tel qu'il est emballé. Et le gouvernement travaille pour que nous, on puisse surveiller le marché dans toutes les communes du Bénin. Les agents de la Direction générale de l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle de qualité invitent tous les commerçants, industriels et autres marchands à garantir aux consommateurs la conformité des poids des produits pré-emballés sous peine de sanction. Atelier de renforcement de capacité en assurance qualité organisé à l'intention des établissements privés et publics d'enseignement supérieur au Bénin. Il vise à mieux outiller les acteurs concernés pour améliorer la qualité de l'offre de formation. Les travaux se sont déroulés sur le campus de Paracou, Colombe-Amandie et Giscaracouvi. La qualité de l'enseignement supérieur est au cœur des échanges entre les promoteurs et les responsables des établissements universitaires du Bénin. Cette session de formation a pour objectif de contribuer efficacement à la mise en œuvre de l'assurance qualité au sein de leurs structures respectives. Il s'agit alors de procéder à des mesures qualitatives et quantitatives pour donner à la qualité une signification objective. Pour atteindre ce but, une analyse diagnostique des dispositifs d'assurance qualité interne et le renforcement des capacités des acteurs du système éducatif en assurance qualité s'avère indispensable. C'est ce à quoi s'appelle le présent projet du programme NMT de la DAD Gémanie et du CAMES qui vise en général à promouvoir l'implémentation des principes de la qualité dans la formation, dans la recherche, dans la gouvernance et les services à la communauté. Cet atelier de soins douze heures a été rendu possible grâce au soutien technique et financier de plusieurs partenaires. Le DAD est la plus grande organisation de promotion des échanges internationaux d'étudiants et de scientifiques au monde et encourage aussi bien les bourses individuelles que les projets de coopération et globalement l'internationalisation des systèmes d'enseignement supérieur. Le programme Dialogue on Innovative Higher Education Strategies qui s'abrège donc d'IES. L'équipe rectorale de l'Université de Paracour mesure l'importance de cet atelier pour révolutionner la qualité de l'enseignement supérieur. Je pense que ce qu'il faut retenir de l'atelier et de tout ce qui va précéder, c'est la formation, la qualité de la formation que nous pourrons donner à nos apprenants. Parce que c'est cette qualité de formation à travers l'assurance qualité qui pourra faire d'eux, des citoyens pouvant transformer notre pays. Les participants échangeront sur plusieurs thématiques, notamment l'assurance qualité comme levier de développement de l'établissement et les exigences en matière d'assurance qualité dans les curriculaires. Des jeunes engagés et porteurs de projets innovants se mobilisent pour transformer l'avenir de leur communauté. Paracour dans le département du Borgou, 50 d'entre eux ont été sélectionnés pour participer à un bootcamp organisé dans le cadre du projet IES. Les précisions avec Giscard Apovi et Onok Ongoati. Que le potentiel de chaque jeune soit pleinement réalisé. Des jeunes dynamiques, porteurs de projets innovants sélectionnés dans le cadre du projet IES. Objectif final, valoriser pleinement leur potentiel à travers des bootcamps afin qu'ils puissent contribuer au développement de leur communauté. Le projet IES qui s'adresse prioritairement aux jeunes et qui vise votre autonomisation à travers ces renforcements de capacité se concrétise aujourd'hui par ces bootcamps. Le premier élément de motivation de la réussite, c'est d'abord vous-même. Je voudrais donc vous inviter à prendre ces formations au sérieux, à croire en ce que vous avez développé vous-même. Ces bootcamps, organisés par le ministère des Sports en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population, visent à dynamiser l'entrepreneuriat au Bénin et à contribuer ainsi à la réduction du chômage des jeunes. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du gouvernement de garantir à la jeunesse béninoise un accès plus équitable aux opportunités d'autonomisation, contribuant ainsi à un développement plus inclusif et durable. Soyez assidus et sérieux pendant la formation pour que, à l'évaluation, vous soyez les plus excellents et les plus innovants à travers les idées dont vous êtes porteurs. Pendant cinq jours, ces jeunes sélectionnés à Paracou dans le département du Borgo verront leurs compétences renforcées dans les domaines de l'entrepreneuriat, des droits à la santé sexuelle et reproductive ainsi que dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Je remercie beaucoup le ministère des Sports, je remercie l'UNFPA pour cette opportunité qu'il nous offre à nos jeunes de montrer nos capacités et de se développer pour un meilleur futur. À travers cette formation, je voudrais aussi apporter ma contribution sur comment éviter les VBG, sur les questions nécessaires et apporter aussi des solutions innovantes dans la communauté en termes d'entrepreneuriat social et solidaire. Ce bout de camp ambitionne de former 50 jeunes dans les communes de Natitengou, Paracou, Kandi et Ouida. L'association des communes de l'Atakoura et de la Donga-Acad propose les services des artisans qualifiés. Ce sont les maçons de demain sortis du centre de formation professionnelle et d'apprentissage de Djougou. Jean-Claude Yemes et Yves Agourou-Bissi. Brique en terre cuite et pierre ornementale, ce sont quelques matériaux locaux que ces 15 professionnels déjà dans la maçonnerie peuvent désormais manipuler pour des éco-constructions. Je voudrais, au nom des maires de l'Atakoura et de la Donga, vous dire merci pour cet accompagnement, pour cet espoir que nous avons pu réussir ensemble. Ce n'est pas ACAD, mais c'est nous tous. Le souci de l'ACAD, c'est sortir nos jeunes du chômage et aussi valoriser nos matériaux locaux que nous avons dans les deux départements. Pour les prochaines phases, qu'il y ait vraiment des candidatures féminines. L'avis de recrutement est lancé et on publie partout, on affiche dans toutes les mairies. Il y a cinq mois, si on m'avait dit qu'un jour je réaliserais un ouvrage en pierre ou avec du BTC, je n'y aurais franchement pas cru. Je tiens donc à exprimer ma gratitude de toute notre promotion aux différents acteurs. L'appui de l'ACAD ne se limite pas à cette formation de cinq mois. Le processus prend en compte l'insertion de ces maçons de demain grâce au soutien des partenaires. Acting for Life, au niveau de l'Agence française de développement. Le deuxième lot de partenaires, c'est les établissements de formation. Nous travaillons aussi avec les entrepreneurs de la place. Nous travaillons aussi avec les entreprises qui construisent les routes, qui font des caniveaux en pierre. Ces jeunes-là sont très aptes. Et nous pensons les amener à se mettre en petits groupes pour évoluer et pouvoir soumissionner du moins à des A.O. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Je suis en face de ce que vous voyez. C'est à force d'utiliser les mêmes apprenants qu'ACAD envoyés, que j'ai réussi à réaliser beaucoup de choses dans la maison. Le projet maçon de demain, formé et inséré dans l'éco-construction, accompagne aussi 20 autres jeunes pour une formation diplômante de trois ans au lycée technique de Nati Tengou. Rendons-nous maintenant à Savé, plus précisément à Okeoho, dans l'arrondissement de Lokpara. Là-bas, la communauté catholique a récemment fêté la première année de sa paroisse, une occasion de réjouissance. Les précisions avec Rachad Moussa et Ulva Usse Balogon. C'est jour de fête pour les fidèles catholiques d'Okeoho dans la commune de Savé. Ils célèbrent le premier anniversaire d'existence de leur paroisse. Une occasion qui fait le laran, des catéchumènes reçoivent leur première confirmation. Auparavant, il fallait faire des kilomètres, aller dans ça, ou bien aller à Savé, faire des jours de préparation à ce sacrement. C'est donc avec joie que nous accueillons cette grâce que Dieu nous accorde de bénéficier sur la terre d'Okeoho de ce sacrement. C'est aujourd'hui, depuis ce temps-là, c'est aujourd'hui que nous avons cette première promotion à Okeoho que le conseilleur vit célébrer cette cérémonie-là. C'est une gloire. Okeoho a été doté de sa paroisse près d'un siècle après la naissance de la communauté catholique dans cet arrondissement. Pour cette célébration, la première depuis l'installation de la communauté catholique, l'évêque du diocèse de Tassazoumé est présent. La communauté a voulu rendre grâce après un an de création et c'est ça que nous sommes venus fêter. Et pour marquer l'événement, nous avons le curé, la communauté et les paroisses. Les organisations secondaires ont voulu présenter les candidats pour la confirmation. Parmi ces candidats, nous espérons qu'il y aura des gens qui ont reçu des grâces et qui vont les mettre au service de la communauté. Pour le premier anniversaire, il a voulu saisir de l'occasion pour conférer le sacrement de la confirmation à nos catéchumènes. Ce qui a été fait aujourd'hui, c'est une grande joie pour nous et pour ne pas parler en thème de chance pour les fidèles de l'église catholique, Saint-François-Xavier de Keo, puisque c'est rare. Cette paroisse porte le nom de Saint-François-Xavier, du nom du Saint-Patron des missionnaires dans la religion chrétienne catholique. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada